Merci. 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 Soyez les bienvenus et je vous souhaite à tous et à tous une excellente soirée. Merci. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, effectivement, comme on a dit sur le monde, on est toujours sur Twitch et sur YouTube. Donc, c'est pour ça qu'on fait des enregistrements et qu'effectivement, le tour des visées de la destinée, il en parle assez fort pour que vous puissiez nous entendre. Donc, un petit mot sur Luc et Michel. Donc, Luc Bambrel, qui travaille sur la Grotte COSCA depuis 1994, qui est responsable des interventions dans la Grotte depuis 1995. Depuis 2021, pardon, jusqu'à 2021, il est responsable scientifique de COSCA, et il a fait une dizaine d'interventions programmées. aujourd'hui, donc, qui est toujours, c'est un archéologue qui est indépendant et qui est attaché au LAMPEA. Michel Olive, donc, alors, qui est nouveau retraité et qu'on a la joie d'accueillir. Alors, il n'était pas prévu. C'est pour ça que vous ne l'avez pas fait sans doute sur tous les projets de com. Mais, du coup, on est rapide de l'accueillir avec Luc. Donc, nous, il était ingénieur d'études à la BRAC-OBACA, chargé du dossier COSCA par le ministère de la Culture de 2001 à 2023. Bon, il a mis en place les relevés 3D. Il a géré la conservation et c'est le seul qui, pendant très longtemps, a pu plonger pour le compte du ministère de la Culture à COSCA. Alors, ce soir, Michel et Luc, donc, vont présenter ensemble la poursuite et l'inventaire de corpus pariétal qui se déroule à COSCA. La conservation et l'inventurance également des relevés 3D. Donc, ce sont des multitâches techniques et scientifiques que vous avez ce soir d'ici et qui vont pouvoir, donc, vous présenter leurs travaux sous terre et également, donc, sous mer. Alors, l'inventaire histoire à Gargaz, c'est un concept qu'on a pensé ici, comme un relais. Alors, les derniers neuf temps, ils se sont décrétés en août, avec un minimum d'y aller. Et donc, l'idée, c'était que les conférenciers, d'une fois à l'autre, se passent le relais sur le site. Et donc, Amélie a préparé une petite question pour Luc et Michel, à laquelle ils répondront à la fin. Donc, pour passer ce relais, on va vous présenter la vidéo et après, on laissera parler nos deux intervalles. Bonjour Luc, comme j'ai immense chance de pouvoir vous poser une ou plusieurs questions concernant l'exceptionnel Grotte-Koskine, et bien, j'aurais aimé savoir si du remplissage archéologique était conservé, s'il était envisageable de pouvoir réellement faire une fouille sous-marine. Et aussi, si vous aviez, j'imagine que oui, prospecté alentour sur le littoral, avec des techniques peut-être de géophysique, pour identifier d'éventuelles cavités, avec d'autres peintures, mais aussi avec des remplissages archéologiques. Voilà, je serais curieuse d'avoir vos réponses. Merci. Si j'ai bien compris, on répond à la fin. Moi, je crois. À la fin. Oui, c'est ça. De toute façon, on va évoquer les sommes. Oui, oui, bien sûr. Voilà. 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 Et on est parti. Voilà. Je commence, tu commences. Comme tu veux. Je commence la présentation. Comme tu veux. Comme tu veux. Parce qu'on alterne, on fait... Oui, mais on a fait des trucs. Ah oui, donc c'est vrai qu'on reste assis. Oui. Et on a le pointeur. Voilà. Tiens. Non, mais il disait que c'était bon, là. C'était assez sûr. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre accueil. C'est un grand moment qu'on attend depuis, pour ma part, 32 ans. Je dois venir d'urgence à la Grotte Koscaire. Donc, à la Gargasse, pardon. Mais les activités Koscaire sont exceptionnellement chronophages. Parce que vous allez voir que le cadre nécessite un travail énorme d'organisation, de préparation, d'adaptation, d'invention des équipements. Parce qu'ils ne sont pas adaptés au contexte. Et bien sûr, la part administrative aussi est très longue, très lourde à manœuvrer. Donc, pour entrer dans le sujet, la Grotte Koscaire est située sur le littoral méditerranéen, à l'est de l'embouchure du Rhône. Vous avez une carte qui représente les principes aussi. Il n'y a pas de gargasse, je suis désolé. Donc, on est dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, à un endroit où on n'attendait pas du tout de découverte de l'art pariétal. On verra qu'il y a certainement eu une vie importante et une activité culturelle importante. Mais aujourd'hui, elle a disparu sous la mer. Le miracle de la Grotte Koscaire, c'est que la mer s'est arrêtée et nous a préservé un petit bout de la grotte originale. On considère qu'on a à peu près 20 à 25 % du corpus initial. Ça correspond à l'estimation des surfaces ornables qui sont immergées, qui étaient plus faciles d'accès que la partie terminale de la grotte. Vous voyez en bas à droite le Cap Morjou. Je crois qu'on a une image qui le présente mieux. Ah non, d'accord. Il y a cette forme de clermolette. Et la grotte se développe ici. Elle est séparée. Le Cap Morjou sépare la calandre de Sorniou de la calandre de Morjou. Et vous avez en arrière-plan la ville de Marseille. Notre-Dame-de-la-Garde pour les Marseillais est ici, la bonne mer. Et on est dans le parc national des Calanques. Et on voit bien que c'est un parc périurbain. Avec toute la problématique que ça concerne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'on vous présentera, mais qui malheureusement est une phase de gravure. Et donc, on sait qu'elle est plus ancienne que la phase du gravétien ancien. Mais on ne sait pas la situer pleinement dans l'eau. Donc, le gravétien qui va s'étirer du gravétien ancien jusqu'à 26 500. correspond au moment d'extension des Inlandis sur la planète. C'est-à-dire l'augmentation des calottes glaciaires et des glaciers de montagne. Cette eau retenue en glace au-dessus des continents fait défaut aux océans, bien sûr. Et on estime, à cette période, le niveau marin 120 mètres en dessous du niveau actuel. Enfin, du niveau, on va dire du début du XXe siècle. L'altitude de l'entrée est à peu près à 85 mètres au-dessus de la mer. Et la grotte à à peu près 6 kilomètres du littoral. Ensuite, entre 26 500 et 19 000 ans, on est véritablement dans le pléni-glaciaire supérieur. Donc, le maximum... Un développement des Inlandis encore plus important. Et on estime que la mer a pu descendre jusqu'à 135 mètres en dessous du niveau du XXe siècle. L'altitude de la grotte s'est trouvée à peu près à 100 mètres. Le Porsche était à 100 mètres d'altitude à peu près. Et le littoral à peu près à 8 kilomètres. C'est la phase dont il nous est parvenu le plus de choses. Certainement parce qu'il y a eu le plus de fréquentations, le plus d'activités dans la grotte. Et aussi parce que c'est la plus récente. Et qu'évidemment, ces voyous ont réutilisé des panneaux gravétiens. Alors, les petits gravétiens, on en parlera après. Ça se situe à peu près au moment de votre solutréa. C'est une culture qui ne fait que continuer le gravétien à l'est du Rhône. L'Europe étant coupée sur l'axe du Rhône entre les occidentaux que vous êtes et les orientaux que nous étions. Après les petits gravétiens, à partir de 19 000 ans, on a un réhaussement marin rapide avec un réchauffement très rapide qui fait à peu près 0,3, 0,4 degrés par millénaire. Il y a 10 000 ans, la mer atteint le porche de la grotte Koscaire et donc va en sceller l'entrée. À moins d'y rentrer en plongeur. À ce moment-là, en apennie, on devait y arriver. Le niveau marin, à ce moment-là, est 37 mètres sous le niveau actuel. C'est la profondeur actuelle d'accès à la grotte. Le porche est à 37 mètres sous la mer. Le réchauffement et le réhaussement au marin post-glaciaire vont commencer à ralentir vers 8 000 ans. Vers 6 000 ans, on va avoir une stabilité relative du niveau marin. Ça correspond à peu près à l'optimum climatique holocène, s'il n'avait pas été perturbé. Il y a 150 ans, environ, surtout c'est vers 1850 que maintenant, on a une reprise du réhaussement marin qui est liée à la combustion de quantités énormes de bois et surtout de charbon pour les industries à vapeur. Et pour nous, il y a 12 ans, en 2011 précisément, on a une reprise de la montée des eaux, surtout du niveau maximum atteint par la mer dans la grotte, et une reprise des dégâts maritimes sur les oeuvres. À ce moment-là, le niveau marin est au niveau actuel et l'entrée de la grotte à 37 mètres de fond. Alors, comment se situer l'Europe glaciaire à cette période-là ? Donc, on a une calotte glaciaire sur le nord de l'Europe qui culmine à 2500 mètres d'épaisseur au-dessus de la Scandinavie. Du coup, les îles britanniques sont aux trois quarts recouvertes par la calotte glaciaire. Berlin est sous la glace. On a vraiment un climat glaciaire avec des pas de forêt, quelques arbres dans les vallées et essentiellement de la tounra ou de la steppe et des conifères dans le sud. Les glaciers alpins descendent largement sous la ville de Lyon et vers Monaco, atteignent presque le rivage. Et du coup, culturellement, on a une fracture qui se forme entre l'Europe solutréenne, qui est essentiellement réduite d'ailleurs sur des zones de refuge nord de l'Espagne et sud-ouest de la France, les zones dites franco-cantabriques, alors que la zone épigravétienne qui s'étend du côté oriental est plus sous influence italique et moins sous influence atlantique. Au niveau culturel, donc, on a une continuité du gravétien à l'est et de nouvelles cultures qui se sont agrégées certainement par arrivées de groupes qui cherchaient des zones de refuge et qui se sont placées près du bassin Aquitaine. Alors, les calanques au pléni-glaciaire sont une zone excessivement favorable. Les reliefs sont un peu étirés pour se multiplier par deux en hauteur, ici, de façon à ce qu'on voit mieux les zones montagneuses. et la côte, ici, entre la plaine et la mer, est à la côte actuelle, moins 120 mètres. Donc, ce que l'on voit de dégagé, aujourd'hui, le littoral se situe ici. C'est le plateau continental, ce que l'on appelle le plateau continental, qui aujourd'hui est submergé entre 60 et 120 mètres de profondeur. C'était une immense plaine côtière qui permettait la circulation des zones et, évidemment, qui était propice aux grands herbivores. C'est une zone de steppe à graminées et c'est un biotope très riche avec la circulation du gibier et des chasseurs. On a un biotope maritime littoral avec la faune qui va avec, en période glaciaire, donc du phoque, du pingouin, des ressources halieutiques, ramassage de coquillages, échouage de cétacés, des ressources permanentes et pérennes qui sont une grande chance dans cette période difficile. Et l'arrière-pays montagneux, donc là, on a un biotope de montagne avec la Sainte-Bôme, les massifs provençaux, Marcel Vert, Puget, sur lesquels on va trouver du bouctin et du chamois. Toute cette faune est représentée dans la grotte cosquer. C'est pour ça qu'on a énormément de faune représentée. On a 15 espèces qui ont pu être différenciées dans la grotte aujourd'hui. Il faut comprendre que ça ne correspond pas qu'à un seul biotope, mais bien à trois biotopes très riches. Aujourd'hui, voilà à quoi ressemblent les Calanques, envahis par la mer. Donc c'est une zone de... C'est un casque littoral aride. Aride au-dessus de l'eau et foisonnant de vies et de couleurs sous l'eau. Il y a un contraste terrible entre les deux. Une zone très sèche avec une partie des sommets montagneux qui représente les îles de l'archipel de Rhin. Donc tout un contexte karstique taraudé de grottes et avec certainement une grande présence à proximité du littoral. Comme chaque fois qu'il y a un littoral, on va en profiter pour avoir des ressources plus favorables. Donc la préhistoire provençale du paléolithique supérieur est en grande partie perdue sous la mer. Voilà le Cap-Mange-Joux. La grotte est ici. On voit la ville de Marseille. Ici, c'est la statue de Notre-Dame-de-la-Garde. Et voilà ce qui s'est passé. Donc au maximum glaciaire, on était à peu près à 100 mètres d'altitude pour le porche de l'entrée. Là, vous avez une coupe de la grotte Koscaire. Le porche d'entrée, la galerie, la salle 1 ici, tout en sachant que ça se développe énormément sur la partie est qui est aujourd'hui noyée. La salle 2 ici est le grand puits terminal. Il y a 10 000 ans, la mer rejoint le porche. Et à l'heure actuelle, le porche est tout 37 mètres d'eau et la plus grande partie de la grotte est noyée. Vous avez ici une vue des planchers encore exondés à une cote malheureusement habituelle. Ce n'est pas la cote la plus basse que je pouvais voir dans les années 90. C'est plutôt la cote qui nous arrive depuis 2011, justement, avec un réhaussement majeur dans la grotte. Donc, beaucoup de zones immergées que vous pourrez voir par la suite. Je veux faire la chronologie, Michel ? Oui, je suis. On prend un peu. Allez, voilà. Donc, avec toutes les informations que nous avons dégagées dans la grotte, on a décidé en 2010 de réaliser tout un tas de datations C-14. Un premier volant de datation avait été réalisé par les premiers intervenants, c'est-à-dire Messieurs Courten et Clotte, qui avaient réalisé les premières datations pour authentifier la grotte. Nous, on est allé un petit peu plus loin. On a fait des datations un petit peu plus poussées sur un plus grand nombre de figures. Et on a pu établir une nouvelle chronologie que l'on propose. Pour le moment, on ne peut pas dire que c'est une chronologie stable. Il va y avoir d'autres recherches qui seront réalisées par l'équipe qui nous succédera. Et pour le moment, c'est un état à moment actuel. Voilà. Donc, il y a d'abord une phase 1B, ici, qui est la phase datée la plus ancienne dans la grotte. C'est une phase de grave sienne où il y a les mains négatives noires, les mains négatives rouges. C'est les éléments les plus vieux. On est à 33 000, en gros. Il y a une phase un peu plus récente, comme disait Luc, qui est l'épigrave sienne. Ancien. Ancien. la phase 2 avec des chevaux... Alors, la phase 1B, il y a des chevaux à crinière hérissée. On les verra tout à l'heure. Pour l'épigrave sienne ancienne, on a des chevaux à crinière tombante. On verra à quoi ça correspond. Et après, il y a tout un cortège d'animaux qui sont un plus ou moins redondants. Dans la phase la plus ancienne, on a des bisons, des aurocs, bouquetins et un art symbolique. Dans la phase la plus récente, on a des bouquetins, des chamois, des bisons également. Bon, on verra, il y a une certaine continuité. Des cerfs, des phoques, des pingouins, mégacéros, saïga. La saïga est un animal particulier que l'on a trouvé dans la grotte, gravier dans la grotte. Un félin, ce sont des animaux très rares, très peu représentés et on verra également tout à l'heure comment ça se situe. Volontairement, je n'ai pas parlé de cette phase un art. c'est une phase qui est beaucoup plus ancienne que les autres. C'est un horizon charbonneux qui a été trouvé, qui est le plus profond dans la grotte. Ce que l'on présente ici, c'est une chronologie relative, étant donné qu'on n'a pas pu dater cette phase un art. pour le moment, c'est vraiment en dessous et on ne sait pas encore précisément le situer. C'est en dessous d'un effondrement. Est-ce que c'est plus ancien ? Est-ce que c'est un petit peu moins ancien ? En tout cas, c'est la première phase qui a été déterminée et qui est bloquée par les mains négatives. Les mains négatives, comme je vous disais, sont les plus anciennes et ces mains négatives viennent recouvrir cet art dit des petits animaux gravés. On vous montrera tout à l'heure des images qui vous permettront de mieux cerner le problème. C'est la seule phase qui est discordante en termes de style de figuration, de la technique de figuration et de la taille des figuration. Cette phase ancienne a été mise en évidence par un chercheur du CRJ qui, à l'aide d'un magnétomètre, a pu déterminer que, selon l'épaisseur des sédiments, qu'on pourrait éventuellement, ça c'est vraiment sous toute réserve, se situer aux alentours de 100 000. Donc, pour le moment, on a des éléments qui sont en cours de datation. On ne sait pas encore si ça va être daté par C14 ou par une méthode un peu plus sophistiquée. Si c'est trop ancien, on va être obligé d'utiliser des méthodes un peu plus poussées. Voilà cet horizon charbonneux qui est situé à ce niveau. on voit bien les tâches noires qui est sous un effondrement de ce que l'on appelle le chaos, une zone où la voûte s'est effondrée. C'est ce qui va nous permettre de dater cette voûte, de savoir si les hommes qui sont venus fréquenter la grotte sont venus avant, un petit peu avant et un petit peu après ou entièrement après. En tout cas, il y a un horizon qui est très certainement lié à une fréquentation humaine. On va voir dans l'avenir à quoi ça correspond. C'est visible dans une fracture du plancher et cette couche est 48 cm sous le sol gravissier ancien. sous une date à 31 5. Voilà. Ici, une image de la paroi telle qu'on a pu la trouver à notre époque au XXe siècle. On voit une zone qui correspond à la paroi naturelle de la grotte, quasiment à la paroi avant que l'homme préhistorique intervienne. C'est tout à fait naturel. Et tout autour, il y a des décapages qui font apparaître des zones blanches. Ces zones blanches sont constituées par du monde milch, du lait de lune. C'est du calcaire qui s'est décomposé et qui a beaucoup intéressé les hommes préhistoriques parce que ça servait de matières pour se peindre la peau, pour différentes activités. Certains archéologues pensent même que ça a pu servir de médicament. Donc, on voit ici la zone naturelle des fronts de décapage. pour décaper cette matière, c'est une matière qui est relativement tendre, qui ressemble un peu à de la méringue, mais à force de gratter, on se fait mal aux doigts. Et pourtant, on se rend compte qu'ils sont allés gratter. C'était très, très fortement pour prélever cette matière. On voit à certains endroits, comme ici, des zones où ils ont fait des tracés digités en arrondi. Alors, on appelle ça des tracés digités. Ils y sont, à certains endroits, allés avec les doigts, mais il y a quand même des particules très dures. Ils y allaient tout le temps avec les doigts, ils devaient avoir les doigts ensemble. On se rend compte qu'à certains endroits, ils ont utilisé, ils ont mis au point des outils qui ressemblent à des doigts, mais en fait, ce sont des sortes de peignes plats qui ont servi à gratter cette matière blanche, ce monde milch. On verra aussi que ce monde milch, ils l'ont très certainement sorti de la grotte, mais à certains endroits, ils ont utilisé cette matière mélangée avec du sédiment de la grotte pour le réunir et enduire à des parois et décorer par-dessus. On arrive à se poser la question pourquoi les hommes et les femmes préhistoriques entraient dans cette grotte. Est-ce que c'était pour prélever, c'est-à-dire avoir une activité quasiment comme une mine pour prélever de la matière ou pour réaliser des peintures ? Là, la réponse c'est difficile. On voit ici ces tracés digités, ces prélèvements parallèles. Alors, on l'appelle toujours tracés digités, mais comme je vous le disais, c'est très certainement réalisé avec des outils qu'ils portaient au bout du bras. le fond des empreintes et c'est vraiment angulé, c'est plat, c'est pas... Et on a des zones où on voit le boulochage et le départ au doigt et puis c'est trop dur et c'est fini par un demi. Ici, on est sur le panneau des chevaux, on le verra tout à l'heure, et on voit bien que ce monde milch a été mélangé avec du sédiment et ça a été réenduit et taloché avec un os plat ou toutes ces traces-là. C'est un appareil qui a servi à lisser ce monde milch et le sédiment mélangé. Et ils ont réalisé une peinture par-dessus, c'est le cheval 3. Ici, c'est un peuplade de la vallée de Lomo qui utilise du monde milch pour des décorations sur le corps. C'est assez universel parce qu'en Papouasie, Nouvelle-Guinée, les hommes s'enduisent de moins de milch. Donc en Afrique, en Asie, il y a des tribus qui utilisent le monde milch pour... Ça a plusieurs avantages. Un, ça protège des coups de soleil. Vous savez que dans la crème solaire, aujourd'hui, il y a encore des minéraux blancs réfléchissants. Et ça protège de la vermine aussi, des insectes qui sont nombreux. On est loin des années des détés. Donc, ça grouille. Et en plus, on peut se faire beau. Voilà. Et donc, on va commencer à voir un peu le corpus des animaux présents dans la grotte cosquer. On a fait un petit tableau rapide avec la présence par une liste décroissante. D'abord, en premier, il y a une quantité énorme de chevaux. C'est effectivement l'animal le plus représenté, qu'il soit peint, dessiné, sur les parois ou gravé. Il faut préciser que tout ce qui est peinture dans la grotte cosquer, ce n'est uniquement réalisé qu'au charbon de bois. Les seules représentations colorées, ce sont des mains négatives rouges qui sont réalisées avec de l'argile présente dans la grotte. Très peu de signes aux crayons de l'hématite. Très, très peu de signes aux crayons de l'hématite, effectivement. D'abord, les chevaux, ensuite les bouquetins, les bovinets, bison, merox, cerfs, biches, phoques, etc. Les derniers sont des animaux qui sont un peu exceptionnels. C'est d'abord les pingouins, les poissons, les pingouins, méga-séros, félins, ours. L'ours, c'est le dernier qui a été trouvé par Luc il y a deux ans, un an, deux ans. Deux ans. Deux ans. Il y a également un élan. C'est on a marqué élan parce qu'on n'arrive pas à se décider. En gros, il y a 230 animaux, 15 espèces identifiables, 15 espèces différenciées. Alors, vous n'avez pas toutes et 15 espèces parce que, par exemple, les pingouins, c'est deux espèces. Voilà. Parce qu'il y a trois grands pingouins peints et un petit pingouin gravé. Les petits pingouins, c'est une découverte récente aussi. Oui, aussi. Ce qui est intéressant, on a à Gargasse, c'est 69 mains négatives. Voilà. Donc, on est loin de... Voilà. Les seules datables, comme je vous le disais, ce sont les mains négatives noires qui sont réalisées au charbon, donc datables. Les mains négatives rouges, on ne peut pas... C'est comme les gravures, on ne peut pas les dater. Il y a des représentations, deux représentations humaines et des mains positives d'enfants. Alors, on les a mises un peu en dehors étant donné qu'on n'arrive pas à déterminer ces mains positives s'il s'agit d'un acte volontaire ou d'un accident. Il suffit qu'il y ait un gamin sur les épaules d'un adulte qui se déplace dans la grotte. L'adulte trébuche, l'enfant va se retenir sur la paroi. Ça fait une main positive. Et donc, cette accidentelle, ce n'est pas volontaire. Des mains positives d'adulte, c'est exactement le même problème. Il suffit de glisser, on se retient. Voilà. Il y a beaucoup d'entités indéterminables. Ces entités indéterminables, ce sont des traits, des ensembles de traits, de formes, que l'on n'arrive pas à comprendre, que l'on n'arrive pas à discerner si c'est volontaire, si c'est du barbouillage. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas l'interpréter. Et des signes qui, eux, apparemment sont volontaires, mais que l'on ne comprend pas. Voilà. Le total général des entités, c'est 556. C'est énorme. Et on n'a pas encore tout repéré. C'est difficile de dire combien il y en a en définitive. Je pense que l'équipe qui va nous succéder va en trouver au moins autant. Il faut savoir que... Tu veux que je prenne la suite ? Vas-y. Il faut savoir que, à chaque intervention, on fait des découvertes à Coscare. C'est tellement orné, surorné sur 14 millions de fréquentations que c'est vraiment d'une richesse impressionnante. On n'a que 17 pièces de silex. Il faut ramener ce corpus à ce qu'a dû être le corpus initial. Il ne faut jamais perdre de vue à Coscare, même quand on fait des statistiques ou quoi, on fait des statistiques qui sont tronquées, puisque la mer a certainement fait disparaître 75-80% du corpus initial. Donc, c'était un site, vraiment... Mais bon, encore une fois, les conditions de vie à cet endroit-là et les ressources étaient vraiment favorables à un maintien des populations à proximité, avec certainement un site d'été, un site d'hiver, mais des sites de chasse, des sites de récolte de silex. Mais globalement, ils ont dû quand même rester... Il faut préciser que c'est quand même une société semi-nomade et qui se déplace dans l'année en suivant les animaux. Donc, ici, d'après certains indices, on peut avoir une population qui vient au printemps. C'est une zone relativement tempérée par rapport au reste du territoire, étant donné qu'on est au sud des Calanques, contre des falaises blanches qui renvoient le soleil qui peut rendre cette zone un peu plus propice que d'autres zones ailleurs. C'est... Là, on va voir... Donc, vous voyez des chevaux mongols, prévalskis modernes, qui font curieusement écho aux chevaux représentés sur le secteur 101, où là, on a un véritable travail de mise en place du panneau, de préparation du panneau et de réalisation des chevaux, avec le cheval 5, qui est en plafond, qui garde les mêmes conventions. Vous voyez, par rapport au prévalskis, c'est vraiment troublant, les naseaux grisonnés, le tour de l'œil grisonné, une absence de garrot marqué, une crinière en brosse. On retrouve exactement ça ici, les naseaux grisonnés, le tour de l'œil grisonné, la crinière hérissée, et on a des datations qui tapent dans le gravetien ancien, 29 620, 26 750. Ce qui est intéressant de noter, c'est le niveau maximum de submersion de stagnation. Ça fait un décapage horizontal de la paroi, la patine est enlevée, le monde mille chez Dissou, il se dépose au fond de l'eau d'ailleurs. Et si on poursuit, vous voyez que on est déjà très haut. Or, aujourd'hui, cette petite partie est submergée, le niveau 2023 est ici encore. Donc ça n'arrête pas de monter. Quand on est entré la première fois, le niveau maximum de l'eau était au niveau des naseaux du premier cheval. Donc entre-temps, c'est bien... Des techniques de représentation différentes. Là, on a de la silhouette, un dessin au charbon, alors que les autres, je vous ai présenté, étaient peints. il y a un véritable aplat qui est fait et qui est passé avec... Ça part entrer à une brosse, on le voit très bien en étudiant l'image de plus près. Alors, on a une particularité sur le secteur 123 qui n'est pas très loin du secteur 101 qui a été présenté juste avant, dont les représentations sont datées aux alentours de 23 500 calvipi. Et où on va retrouver des chevaux très archaïques. Celui-là, la bonne idée d'être un survivant d'une vieille souche provençale qui était juste à côté de chez moi. C'était le dernier, il n'y en a plus maintenant. Où on a toujours les naseaux grisonnés, le tour de l'œil grisonné, les balsanes noires, toujours cet aspect. Mais on a un cheval qui est déjà plus grand que le Prévalski, qui est plus massif et qui a une crinière arrondie avec un toupet plongeant quand même. Le voilà en gros plan. On voit bien le tour de l'œil grisonné. Donc, ça garde une allure de cheval archaïque. Mais curieusement, il y a une crinière qui s'allonge. Et voilà les chevaux du secteur 123 avec la crinière couchée sur l'encolure. Celui-là, elle est un peu plus longue encore. Et ça interroge donc sur le remplacement des espèces et puis le fait que la crinière tombante n'est pas une caractéristique des chevaux sauvages. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Peut-être, on peut envisager qu'il y ait eu du parkage simplement parce que le contexte des calanques s'y prête. Il suffit de bloquer des animaux au fond d'un ravin pour garder de la viande sur pied fraîche. Ça évite tout le travail de boucanage et peut-être, mais on est vraiment dans le domaine des hypothèses. Et il serait quand même bon que les archéozoologues avancent sur la question et trouvent génétiquement s'il y a quelque chose qui provoque la poussée de la crinière ou si c'est simplement le parkage parce que l'immobilité des chevaux sur un territoire fait que très rapidement ils vont le débroussailler, supprimer les ronces et arrêter de se casser les crins. Donc, peut-être que si on part que des Prévalskis, peut-être que au bout de quelques mois, ils auront une crinière qui va légèrement s'allonger. Peut-être. C'est des questions malheureusement sur lesquelles on manque de données et surtout on manque d'études et de recherches. Là, on a un cheval gravé. on voit qui est barbu avec une crinière hérissée mais qui a un curieux signe rectangulaire qui s'arrondit parfaitement à l'idée que l'on aurait de son corps. Évidemment, on a l'impression qu'il a un tapis de sel mais on ne va pas non plus en tirer des conclusions hâtives. On va rester prudent et dire qu'il a un signe curieux sur le dos. Peut-être une représentation de pelage mais bon. Oui, une représentation de pelage qui soit aussi marquée et anguleuse. Il y a d'autres chevaux qui ont des traits comme des sangles sur le corps à Tocoscaire et on a des chevaux représentés trois de face en Troïka et on voit là des traits sur le visage sur les représentations. Donc, un mystère entre la proximité des épigravétiens surtout et du cheval. C'est un terpense. Sur ce secteur où on a les chevaux à crénière tombante la principale date est obtenue sur ce cerf et l'AF à 24 000 on va dire 24 000 entre 24 000 et 22 500. C'est un ensemble où on a également un bouc. Ce qui est intéressant de noter c'est qu'il y a genouillé en train de se relever donc on a une scène qui est représentée. Ce n'est pas un animal immobile c'est un animal qui est en train de se lever et le sexe est représenté c'est un mâle. À propos des bouquetins on a les bouquetins qui sont gravés alors celui-là il n'y a vraiment pas de doute sur sa grande corne ici sur son origine la tête est représentée on a certainement la différence de couleur de pelage entre la partie supérieure et la partie ventrale qui est représentée par ces croisillons comme presque toujours à la grotte coscaire sauf pour les petits animaux gravés les membres sont représentés en Y et il est suivi et accompagné d'un phoque les phoques sont presque toujours accompagnés d'un bouquetin plus rarement d'un cheval ils ne sont jamais seuls le phoque est toujours accompagné donc c'est une composition qui exprime peut-être quelque chose et on va voir que le graphisme du bouquetin et le graphisme du phoque évoluent pour le bouquetin ils se schématisent de plus en plus où on a véritablement un dessin très simplifié avec toujours un trait qui semble être un projectile mais c'est aussi une interprétation et pour finir avec une forme ultra schématisée mais on comprend que c'est un bouquetin on a les cornes qui se rejoignent en V la tête en triangle le corps qui suit le même trait il est fait en trois traits enfin un, deux parce que je pense qu'il a fallu lever donc on va dire quatre traits et une schématisation extrême là on a un chamois alors pourquoi chamois parce que les cornes montent droite et verticale perpendiculaire au crâne mais on n'a pas le chamois des Alpes actuel avec le haut de la corne qui finit encroché ça ressemble plus à une corne d'Isard qui a une corne de chamois pourtant on est au sud des Alpes toujours ce chamois à ce qui semble être un projectile bifide court qui lui traverse les nœuds le chanfrein un dans le les membres postérieurs ici toujours bifide à cosquer c'est toujours représenté comme ça en y on voit qu'il est assez récent il a été gravé sur les raclages les raclages sont donc antérieurs puisque c'est très recoup et donc un cortège animalier très déployé très vaste dont on ne peut vous présenter que quelques exemples parce que sinon on y passerait quelques jours donc venons-en aux mains négatives vous voyez là un paysage reproduit par Michel Grenet du CNRS un collègue du CNRS avec le mont Puget qui est derrière la grotte cosquer qui aujourd'hui est à 563 mètres au-dessus de la mer donc imaginez avec 120-130 mètres de plus en période glaciaire on est sur une véritable montagne côtière donc ici toujours cette plaine à graminées avec du bison des chevaux etc donc les mains négatives sont une période relativement brève dans la grotte puisqu'elles sont datées à peu près toutes aux alentours des 31 000 30 500 on a là la draperie dite des mains noires avec tout un tas de mains qui sont représentées il y en avait 8 sur la draperie mais cette draperie s'est affaissée quand la mer est montée on est vraiment sur un massif de concrétionnement qui abuse se bâtir sur un dépôt de sédiments boueux argileux qui a dû être soutiré par la montée de la mer et à un moment donné gravitairement ça ne tenait plus la draperie s'est cassée au sommet cassée à la base et miraculeusement elle est tombée sur les concrétions qui étaient calées sur les concrétions qui sont du haut et elle n'est pas partie au fond de la mer par contre la 8ème main était sur un pilier qui est ici qui est tombée dans le puits en 1998 et qu'on a repêché retrouvé dans la vase au fond du puits malheureusement cassé en deux et donc il est pour le moment posé dans la grotte parce que c'est les meilleures conditions de conservation et que préparer un conditionnement pour le sortir ça coûterait très cher donc ce puits fait 48 mètres de haut au-dessus de la mer et 21 sous l'eau c'est donc une cathédrale très impressionnante c'est un endroit très impressionnant et les hommes eux ont circulé au paléo sur ce trottoir et escaladé ce massif pour laisser l'empreinte de leurs mains au-dessus du vide donc c'était quand même quelque chose certainement de très impressionnant pour eux nous si on tombe on tombe dans l'eau et on est mouillé mais eux tombés au fond du puits donc et le puits n'a jamais été fréquenté dans sa partie haute l'homme on n'a jamais tombé dans la partie supérieure non on l'a remonté exploré jusqu'en haut on n'a pas de traces de fréquentation des hommes au-delà de 2 mètres au-dessus de la mer aujourd'hui donc vous voyez ces mains parfois incomplètes avec des doigts raccourcis on le voit ici au bourrelet on a expérimentalement validé le fait qu'il ne s'agissait pas de mains amputées mais de mains aux doigts repliées pour différencier la main en faisant le pochoir elles sont souvent surchargées de traits rouges qui semblent être de l'hématite c'est pas un piment qu'on trouve dans la grotte donc après méditation on a amené les crayons de couleur et on comme on est à Gargasse on vous a mis une petite vidéo sur les mains négatives qui est assez intéressante donc là vous voyez l'Europe glaciaire le sud de l'Europe glaciaire le golfe du Lyon n'existe pas la Corse la Sardaigne sont reliées etc alors comment on lance il suffit d'aller voilà impeccable cette tradition c'est à Gargasse la Sardaigne On va déterminer s'il s'agit d'humains féminines ou masculines. On va sélectionner l'image sur ce panneau de Marron, de manière à ce qu'on puisse indiquer l'indice de l'année qui est le rapport de l'anglais entre l'index et l'annulaire. Cet indice est basé sur les travaux du professeur John Manuel. Lorsque l'index est plus grand que l'annulaire, il se tâche un moment de femme. Au contraire, si l'index est plus petit que l'annulaire, c'est une main d'homme. Ce rapport se vérifie sur des échantillons en population du monde entier. Là, on a un peu de principe, on prévoit le problème. C'est une main d'homme. C'est vrai, il y a un peu de souci, il y a un main rouge. John. John. Oui, allez. C'est un peu de manière très jeune, voilà. C'est génial. Pour Cossier, ce qui est apparent, d'après la même état que l'on voit, c'est qu'effectivement, sur le panneau des individus, les identifiants, les femmes et un d'homme. Une à noir, on a trois femmes et cinq hommes qui étaient déjà menées. La preuve tangible que les femmes étaient attendues ou même les autres, les hommes, dans certains endroits. Et ça, c'est une vision quand même assez nouvelle. Des femmes, mais aussi des hommes, pour les inféordeurs qu'on va trouver les empreintes. Les mains ont livré une part de leurs secrets, mais leur signification reste mystérieuse. Bon, je suppose que vous avez tous regardé vos annulaires et vos index. Mais donc, le mythe de l'homme préhistorique, il y avait peut-être la parité à l'accès des grottes ornées. Alors, d'où nous vient cette idée de l'homme préhistorique ? C'est quand même des abbés qui ont commencé les études de l'art pariétal et dans leur contexte culturel, à partir du moment où ils ont défini le mot « art » et quelque part « art sacré », une représentation d'émanation spirituelle d'un homme, pour eux, le sacré ne pouvait être que propriété masculine. Donc, il est très probable que, ben non, et effectivement, il y a beaucoup de mains très graciles dans Coscare, qui ne sont pas d'adolescents, parce qu'elles sont grandes quand même, mais très élancées. Elles ont vraiment une allure très féminine. Et l'indice de Manning, déjà évolué là, va encore se perfectionner par des études sur les empreintes palmaires, et peut-être d'ailleurs que ça sera applicable à Gargasse au niveau des empreintes palmaires. Pour nous, ça permet d'affiner, de confirmer les identifications, mais ça permettra aussi d'évoluer de ce côté-là. La police scientifique utilise ces indices pour discerner le sexe des empreintes. Allez, pas des éléments ? Tu veux faire ? Allez. Donc, sur cette zone du Grand Puy, avec les mains noires, on a pu trouver également, mettre en évidence... Ah, non, pardon, c'est les animaux marins, ce n'est pas les petits animaux. Non, c'était la suite des mains négatives. On a montré un ensemble de mains négatives surchargées par un cheval, mais on y reviendra dans le cadre des petits animaux, parce que c'est un des trois panneaux identifiés de la période la plus ancienne. Voilà, extrêmement important. Donc, les animaux marins, il y a les phoques, phoques moines, des pingouins, grands et petits, des poissons et des méduses. On verra à quoi ça ressemble. Alors, d'abord, les pingouins. Ici, trois pingouins. Un premier pingouin, ici, la ligne de dos, la tête toute petite, un peu schématisée, le cou, l'aile ici, les pattes arrières, et on a fait le tour. Le second, ici, un petit triangle pour la tête, le cou, l'aile, la ligne de dos, les pattes arrière, Alors, l'identification du grand pingouin, on voit très bien qu'il a des ailes qui ne lui permettront pas de voler. C'est ça. Il a des ailes courtes et donc... Voilà. Et le troisième, ici, qui est beaucoup plus difficile à distinguer, étant donné qu'il est dans une zone qui a été... qui se détruit, qui se décape. On voit ici la ligne de cou, la tête, le bec, la ligne de cou et le ventre, la ligne de ventre. Et donc, ce troisième pingouin est un peu à l'écart des deux et un spécialiste interprète cette scène comme deux mâles qui s'affrontent pour les yeux de la belle qui seraient là. Alors, évidemment, si c'est ça, effectivement, on peut se situer au printemps, quand... Au moment des amours. Au moment des amours. Voilà. Les méduses, donc, on a deux types de représentations de méduses. Une méduse verticale, ici, et des méduses horizontales. Alors, ces méduses ont été interprétées au départ comme méduses par les premiers archéologues. Nous, on a plutôt tendance à appeler ça des flabelliformes. Ce sont des signes que l'on retrouve un peu partout dans le monde. C'est des signes en forme de hutte. Ce qui est troublant, ce sont ces signes de flabelliformes horizontaux. D'autres signes qui sont difficiles à voir, c'est plutôt des signes en forme de losange. On voit ici la forme qui ont été interprétées comme des poissons. Il n'y a rien qui permet de dire que ce sont effectivement des poissons. Il n'y a rien qui permet de dire que ce ne sont pas des poissons. effectivement, ça peut être de l'interprétation. On a beaucoup de signes vulvaires dans les signes à Kosker. Sauf que là, on n'est pas en plafond, on est sur une retombée de voûte et que le signe est horizontal. C'est le seul indice qui pourrait nous permettre de dire cette... Contrairement à la légende, ne croyez pas que les japonaises se sont dans leur sens. Donc ensuite, les phoques et on va voir l'évolution. Donc, le phoque à Kosker est toujours représenté pour les phoques les plus anciens par... avec une barbiche et des moustaches. Donc, la tête, les moustaches, le corps, le... Des traits qui le traversent. Des traits qui le traversent. la ligne de dos ici, la queue avec la ligne de ventre et la nageoire pectorale ici. Donc, ça, c'est la représentation la plus ancienne, la plus figurative, on va dire. Et qui va avec les bouquotins les plus détaillés. Voilà. Donc, vous avez vu l'évolution du bouquotin. Voilà. Ici, on a un autre phoque un peu plus schématique. Les moustaches ne sont plus que l'extrémité de la tête, de la face. La queue n'est plus représentée que par un signe en V et c'est vraiment schématique. Toujours associé... Les pectorales ont disparu. Les pectorales ont disparu. C'est plus qu'un cylindre. Et toujours associé à... Un bouquotin qui se schématise aussi. schématisé aussi, toujours avec les petits signes en X qui peuvent représenter... Et le trait qui semble bien être un projectile vulnérant. Toujours. Toujours ce projectile vulnérant avec un empennage ici. Et enfin, le dernier... la dernière représentation ici, qui est vraiment schématisée à l'extrême, c'est un signe en forme de V qui est fait extrêmement rapidement avec toujours un trait qui le traverse. Voilà. Alors ça, on a établi cette succession selon le principe habituel des représentations en partant du principe que la représentation la moins schématique est la plus ancienne et la plus schématique est la plus moderne. Et le placement sur les panneaux lors des superpositions pour le moment ? Montreux. Plutôt ça. Mais... Ouais. Mais pour le moment, ça a l'air de jouer. Bon, on va voir si ça tient la route au fur et à mesure des découvertes. Il y a des animaux qui... Un lion de caverne, c'est difficile à... Un ours avait été proposé au début, mais franchement... Il y a... Encore... Au Kazakhstan, au Kazakhstan, au Kazakhstan, en Europe du Nord, un museau très proéminent, la tête des toutes petites cornes, une petite grinière, la ligne de dos. C'est un animal qui peut être représenté dans la grotte, qui serait vraiment à la phase finale. C'est un animal qui est présent aux alentours de 19 000, mais vraiment pas... Vraiment pas avant. C'est très certainement réalisé avant que la grotte soit bloquée par la montée de l'eau. 19 000, vous en avez ici, en termes de fossiles, mais nous, on n'en a pas encore. Voilà. C'est plutôt vers 15 000 en Provence. C'est ça. Mais bon, 4 000 ans avant, dans le flou de ce qui est disponible en matériel, il y en a très peu, c'est possible. Les animaux imaginaires, tant qu'à délirer, autant représenter une licorne. Tu veux y aller ? Allez. Alors, les animaux imaginaires, on en a beaucoup à Cosquer, dans la partie qui nous est parvenue de Cosquer, donc il y en avait peut-être encore plus ailleurs. Légendes, racontées, vous veillez au coin du feu, des histoires, des mythes, des contes, difficiles, mais en tout cas, ce sont des animaux qui n'existent pas. Donc, on a 3 terrientropes, c'est-à-dire des parties d'humains associées à des parties animales. On a le fameux homme phoque tué, l'homme tué de Cosquer, qui est un homme phoque puisqu'il a une moustache de phoque. On a 2 hommes bison, donc ça, c'est dans les 3 terrientropes. Et puis après, dans les chimères, on a 3 bisons à tête de cheval, un cheval à tête de cerf, et un cheval à tête d'élan, de jeune élan. On va voir les bisons pour commencer qui sont assez impressionnants et magnifiques. Donc là, vous avez une représentation de la faille des bisons. Vous voyez, c'est une diaclase oblique et qui était accessible, mais on a ces représentations qui sont à 4 mètres 50 l'une de l'autre à peu près. Avec le bison 1 qui est ici, qu'on verra plus en détail après, vous voyez qu'il a les postérieurs qui sont verticaux et le corps qui oblique à 45 degrés. Celui-là a le corps horizontal à peu près, la ligne de dos est là, mais il a les postérieurs à 45 degrés et pas à 90. Donc, quelque chose qui a tendance à évoquer, c'est souvent comme ça qu'on représente un danseur. La particularité, ça c'était pour vous montrer leur proximité géographique, par contre, ils n'ont pas de proximité temporelle. Il y a plus de 100 siècles qui les séparent à la datation. 10 000 ans. Ils sont avec les mêmes conventions, on va voir ça en détail, c'est vraiment troublant. Alors, le bison 1, avec ses belles cornes, on voit ses deux yeux. C'est vrai qu'il fait très moderne puisqu'on a une tête qui est en perspective de trois quarts, ce qui est vraiment inhabituel. Quand on le regarde bien, on a même l'impression que le corps est représenté en oblique sur la paroi. C'est un travail impressionnant, sachant que cette paroi n'est pas plane. Elle est ondulée et fortement ondulée. Donc, le résultat est troublant. Il a, alors ici, on voit ses testicules et le pénis qui est ici qui est pendant devant. Donc, il n'y a pas un sexe de bison, il y a un sexe humain. Je vous rappelle que pour le bison, on verrait plutôt les testicules derrière les cuisses et le pénis arrive à peu près au milieu de l'abdomen et est rattaché à l'abdomen par un frein. Donc, il n'est pas pendant. Il a une autre particularité qu'on va retrouver sur l'autre. On a exactement les mêmes particularités sur l'autre à 10 000 ans avant. Celui-là est le plus jeune, il a 19 500 ans à la datation. On a la queue qui devrait être dans l'alignement de la ligne de dos. On voyait qu'elle est au milieu de ce qui semble être une paire de fesses. On a la partie arrière qui semble franchement anthropomorphe qui est dessinée en silhouette au trait alors que la partie avant est en hachure. Ce qui montre bien une différence entre les deux. En passant, ici, on a un des deux accès de la salle 1 à la salle 2. On a baptisé la porte des bisons avec les deux bisons qu'ils gardent. Il y a les vestiges ici dans notre bison avec sa barbiche, ses naseaux. Donc, ces deux bisons ont été affrontés. Bien sûr, on les a baptisés les gardiens de la porte. Ça, c'est entre nous. Le bison 2 que voilà, qui est une représentation, c'est le plus grand dessin de la Grotte Koscaire. Je vous ai mis une photo comme ça pour donner un facteur d'échelle. Et lui, plus traditionnel est ancien en termes de réalisation. D'ailleurs, il a une allure de... Il a un museau plus allongé. Il a l'air d'être un bison plus archaïque, un bison des steppes plus ancien, peut-être. La représentation des cornes en perspective frontale alors qu'il est en profil. Ça, c'est du classique aussi. Vous le voyez ici représenté depuis le bon point de vue où on le voit parfait et sans déformation. La tête, les cornes. Toujours la représentation en hachure devant, pas d'antérieure non plus. Et la partie arrière qui est franchement très anthropomorphe. On dirait vraiment le dos d'un homme avec sa fesse. La cuisse ici, c'est le relief qui fait la différence entre la cuisse gauche et la cuisse droite. Ce trait représente la cuisse droite. Le sexe avec les testicules devant les cuisses et le pénis pendant. La queue est ici. On ne la voit pas trop sur la projection. La queue est ici, encore une fois, au lieu d'être ici. Donc, on a vraiment l'impression que cette partie en silhouette au trait est humaine et celle-là, un masque. C'est d'ailleurs Jean-Claude qui avait repéré que les sexes étaient des sexes humains. Mais à l'époque, avec les éclairages dont on disposait et le travail préliminaire à faire, on n'avait pas détecté le fait que tout l'arrière du corps a l'air humain. Alors, qu'est-ce que ça évoque ? Chacun a ses interprétations. Moi, je vous livre à la mienne, après en avoir eu plein d'autres, mais celle qui, aujourd'hui, me paraît plus flagrante, pour moi, c'est un homme avec un masque de bison qui est fait dans une dépouille de bison, qui a les mains à l'intérieur du masque et on a encore des tas d'exemples de cérémonies d'hommes sauvages en Suisse, en Roumanie, en Portugal, qui semblent être des évocations qui ont survécu au christianisme et qui nous viennent de bien plus loin. Ce qu'il y a de certain, c'est que ces représentations devaient avoir une très, très grande importance pour ceux qui fréquentaient la grotte. Le bison 1 à l'arrière-train qui, à plusieurs reprises, a été effacé, redessiné. Alors, est-ce que la première représentation correspond à celle que l'on a à l'heure actuelle ? Ce n'est pas évident. Mais en tout cas, il y a eu des modifications et toujours une représentation de bison qui est tout à fait identifiable. Alors, on a deux dates sur celui-là, sur deux prélèvements distincts. On est à 31 5005 et on a deux dates sur le bison 1 qui sont légèrement discordantes, une à 24 000. D'où l'idée que ce soit peut-être une œuvre qui a été refaite plusieurs fois et une sur la tête qui est bien saine et bien placée à 19 5005. Donc, vous voyez l'écart temporel et l'autre chose qui pourrait être intéressante dans l'hypothèse du danseur rituel, c'est qu'on est peut-être sur quelque chose qui, encore une fois, comme les pingouins, donne une balise saisonnière. Si c'est un homme qui pratique une danse rituelle à un moment d'une fête, c'est peut-être aussi le printemps. Le printemps ou un autre moment où on va faire la danse du bison, regrouper du monde. On peut imaginer tout un tas de choses. Alors là, comme toujours avec l'art pariétal sur ces années-là, on n'a pas le décodeur. Donc, on avance des hypothèses. On voit si on peut les détruire. C'est le principe de l'archéologie. C'est toujours plus facile d'essayer de les détruire que de les mettre en défaut. Mais là, sur ces deux bisons, on est coincé avec 100 siècles d'écart entre les deux et des représentations signilaires. Voilà, pour ceux... Ici, vous voyez souvent des taureaux. Mais voilà un bison d'Europe descendant du bison d'Estelle. On voit très bien où est placée la queue. Donc, elle n'est pas ici. Et on voit très bien le pénis accroché. Et si on était derrière, quand il marche, on voit plutôt les testicules derrière les cuisses. Ils sont plus en arrière et pas du tout devant les cuisses. Alors, toujours dans les composites, mais ce coup-ci, pas dans les hommes. Pas des thérianthropes dans les chimères. On a ici la représentation d'un bison. On a une bosse dorsale. On a surtout l'exagération de cet oiseau et du toupet. Les cornes typiques. Par contre, on n'a pas la tête d'un bison. On a une tête longue et plutôt rectangulaire avec une ganache, des naseaux, un oeil qui est près du chanfrein. C'est une tête de cheval. Le bison a une tête massive et triangulaire. Donc, on a cette représentation. On pourrait se dire c'est mal dessiné, mal gravé, c'est une interprétation, mais on en a trois. C'est une représentation qui est redondante dans la Grotte Roscaire. Avec des traits ? Alors, avec des traits, bon, je ne vais pas vous refaire l'actualité de la recherche sur l'arc et des projectiles courts, mais c'est troublant sur cette représentation qui est moderne par rapport à tout ce qui a été traité avant sur le panneau qu'on voit. Il y a des gravures dans tous les sens, des raclages, des vestiges de crinières, de gravures plus anciennes. Donc, c'est l'oeuvre, la dernière oeuvre faite sur ce panneau. On a des barbelures latérales qui pourraient être des lamelles collées latéralement puisque ça, on sait expérimentalement que ça a fonctionné et ça a été très utilisé sur ces périodes-là, surtout chez nous à l'épigravétien. Et toujours ces pseudo-projectiles, enfin, nous, on ne les fera pas comme des projectiles bifides qui peuvent permettre non seulement une prise mais aussi une stabilité dans la trajectoire du tir. Ici, un superbe cheval à tête de cerf. Avec un petit peu d'aide, ça marche mieux. La particularité de la grotte Koscaire, c'est le nombre de gravures. C'est énorme et il y a beaucoup, beaucoup qui restent encore à faire parce qu'on n'a pas pu tout répertorier. Comme disait Luc tout à l'heure, à chaque fois qu'on entre, on découvre de nouvelles choses, mais c'est un amoncellement de gravures et on n'arrive pas à s'y retrouver. Là, on a les membres des traits de charbon, c'est les membres d'un animal indéterminé. Là, on voit bien la tête du cerf. Problème, il a une encolure trop large et une crinière. Or, le cerf n'a pas de crinière. Ça. Alors, le mystère des petits animaux gravés dont on vous parlait. Les premiers animaux gravés ont été décrits par Jean Courtin et c'est l'appellation qu'il leur a donné parce que regardez la taille des représentations par rapport à la main. Ils sont tout petits, c'est des tout petits dessins et du coup, on a gardé son appellation par habitude puisque pour nous, c'est les petits animaux gravés. Ils sont dans un style totalement différent. La représentation des membres n'est pas la même. On a à la fois des figurations très belles et très précises comme cette biche mais on a aussi des animaux complètement tordus ou phoques ou comme cet oiseau de face qu'on interprète à défaut actuellement comme une grande outarde ou une outarde barbu. Il y en a encore en Espagne. On a des outardes qu'un peu de tiers mais ça correspondrait moins. Sur la proportion des membres, Jean-Claude Martin avait évoqué un pingouin dressé mais un pingouin debout n'a pas le cou qui s'allonge parce qu'il se met de face. Bon, voilà, on ne sait pas trop. On a tout ça qui est surchargé et donc, comme Jean-Claude avait défini deux phases de fréquentation initiales à l'époque au niveau des connaissances de 1992 et 1994, les animaux étaient dans la phase 2 moderne et de la phase 1 on n'avait que les mains négatives et les tracés digitaux. Donc comme c'était des animaux, ils avaient été d'office classés dans la phase moderne. En 2002 ou 2003, 2003, je m'aperçois que les pigments du halo des mains surchargent les traits de gravure et là, surprise, donc les animaux ont été réalisés avant les mains. Première chose, ça voulait dire que l'histoire du tri des animaux que dans la phase 2 ne fonctionnait plus. Il y avait des animaux partout. chronologiquement partout. Et donc là, la main, celle-là, elle est datée à 30 500 avant le présent. Ils sont donc réalisés avant. Combien de temps avant ? Ça, c'était difficile à concevoir. vous avez un bouquetin là aussi qui est presque bien représenté. Il a dû très bien représenter et du complètement délirant. Et surtout, c'est tout petit et c'est incisé très finement au silex. On n'est pas du tout dans le... Alors que dans les deux autres phases, on a vraiment une continuité stylistique, une cohérence stylistique. Là, c'est complètement décalé. Alors là, on est sur le troisième panneau découvert. Les ravageurs de l'épigravétien qui ont prélevé du mon-miche en quantité, qui ont fait ses raclages et les raclages qui sont ici, ont miraculeusement dégagé un panneau qui était recouvert par de la calcite. On voit ici un ensemble de traits, de barres. Ça, c'est assez classique. On en a pas mal. On voit ici qu'il y a des représentations aussi à définir qui ne sont pour le moment pas déchiffrées. Là, on a quatre membres tels qu'ils sont représentés souvent en double dans les petits animaux. Et on a le fameux ours récemment trouvé dont la queue est ici. La ligne de dos est là. La tête est ici. L'antérieur est là. La ligne de ventre remonte là. Le postérieur est là. Et il est de la taille des autres dans le même style que les autres. Et forcément, on voit bien qu'il est loin chronologiquement de ce qu'il y a eu sur le panneau après. Et notamment en termes de concrétionnement sur le panneau et d'usage en périphérie pour faire d'autres gravures mais qui, elles, sont de taille habituelle et dans un style plus habituel. Ces petits animaux sont généralement représentés par ensemble, par panneau. Exceptionnellement, on en trouve un peu partout mais généralement, ils sont regroupés. On n'a pas mis le deuxième panneau avec la succession mais ce n'est pas très grave. on va s'arrêter là pour les petits animaux. On passe sur les prélèvements zoomorphes. Ça aussi, c'est une découverte assez... Alors, pas le premier parce que le premier cheval, moi, je l'ai décrit en... 2000 heures. 2000 heures sur le premier rapport. on a des zones de prélèvement de Monde Milch qui ont été adaptées et modifiées, arrangées pour laisser une impression de silhouette animale. Donc là, on n'est pas du tout sur un arc habituel. Le panneau a été apparemment chauffé. On ne le voit pas trop ici mais il y a énormément de réticulations sur le Monde Milch avec des micro-fissurations et ici, les argiles sont plus. Donc, il y a eu de la chauffe en dessous. Et on voit que le prélèvement a été... Donc, c'était des raclages comme là, a été après lissé l'eau est restée en naturel et là, on voit bien qu'on a accentué la forme et on a laissé l'œil en relief. On est presque sur les prémices de ce qui pourra devenir ultérieurement peut-être un bas-relief. Moi, quand j'avais décrit le premier panneau que vous allez voir c'est celui-là. Je ne savais pas comment l'appeler. J'avais nommé ça semi-bas-relief. Et c'est un cheval. C'est encore une zone de prélèvement de mon niche dont les traits ici semblent évoquer la clinière. Donc, il a été dégagé. L'œil est en relief. C'est un prélèvement. À la projection, il paraît en chrome, mais en réalité, il est en relief. C'est un effet optique. Et surtout, ce qui m'a interpellé, c'est que le marquage des naseaux grisonnés avait été fait au bout. Donc, on a vraiment, quand on est devant, on voit un cheval. Et pourtant, c'est du raclage de prélèvement qui a été adapté pour montrer ça. On a d'autres prélèvements ici par raclage qui, là, sont dès le départ orientés vers un animal. ici, on voit la silhouette d'un cheval qui est tracé dans les raclages avec ses deux postérieurs, sa ligne devant, un antérieur, la tête est ici, le toupet est là, la clinière est là, la ligne de dos est là. Et tout ça, n'est fait que dans des traits de raclage pour récupérer du moins de luxe. À côté, on a le protomé d'un animal cornu, ici, avec son antérieur là. et peut-être qu'il continuait, mais le cheval qui a été fait après l'a peut-être effacé. Et ce qu'il y a d'intéressant ici, on voyait tout à l'heure, on en parlait, les chiens en parlaient, on voit ici la trace des doigts sales qui commence à tester le panneau en prélèvement aux doigts. Et là, ça bouloche, c'est trop dur, ça gratte. Et après, c'est repris avec un outil. Alors, j'ai trouvé un outil qui pourrait correspondre parce qu'il y a des panneaux qui ont été raclés où on trouve quatre empreintes d'espèces de crocs qui ont attaqué le panneau sur les plus vieilles mines des Alpes bavaroises et qui a été interprétée à mon sens mal par les collègues bavarois comme instrument de ramping pour se protéger de dessous des bras. C'est une plaquette bois avec quatre crocs fichés dessous et une poignée dessus. Pour avoir été un gamin décalant et avoir récupéré de l'argile, moi, pas du monnich, dans les grottes et dégager certains passages pour aller plus loin, il y a une chose que vous comprenez tout de suite dans les grottes, c'est que lever un pic ou un outil, souvent, vous n'avez pas la place. Donc, une plaquette pour racler comme ça, c'est beaucoup plus efficace. Pour terminer, Luc, parler de prélèvements et de chauffe. Dans la grotte qui nous reste, on a des sols où on peut observer de nombreux foyers qui peuvent être énormes, qui ont servi très certainement à chauffer la paroi pour prélever le monnich, pour l'assécher, pour pouvoir le prélever, pour le rendre plus tendre, ça devait être des foyers énormes, il devait rentrer des quantités de bois, mettre le feu et sortir le temps que le bois se consume, ça devait prendre plusieurs jours, certainement, chauffer énormément puisque les parois sont marqués. Il y a des zones complètement réticulées dues à la chauffe violente et le sol est recouvert de charbon de bois, de cendres et le sol d'origine est encore visible, le sol préhistorique est encore visible. Par endroits, il est protégé par une couche de calcite moderne qui s'est installée à partir de l'holocène et quand on dégage cette couche de calcite, on retombe sur la couche ancienne, la couche sur laquelle circulaient les préhistoriques. Et c'est là, entre la couche de calcite et la couche de sédiments noircis par le feu, que l'on trouve les fameux 17 silex dont parlait Luc tout à l'heure. Alors, pour faire simple, la grotte Koscaire, c'est une mine. Voilà. On a sorti énormément de spéléothèmes, stalactites, stalagmites, draperies, tout ça a été fracturé avec un réel travail et le monde milch emporté et quand il n'y en avait plus assez, ça prend un certain temps pour qu'il se reconstitue, que la paroi refasse du monde milch, eh bien, il y avait de la chauffe et donc il y a du véritable travail de minage apparent dans la grotte Koscaire. Donc la question, c'était, est-ce que les hommes rentraient dans la grotte pour prélever du monde milch et faisaient des dessins parce qu'ils y étaient ou est-ce qu'ils sont rentrés dans la grotte pour faire des dessins et occasionnellement ils ont prélevé du monde milch. Dans les deux activités, c'est quand même le prélèvement qui est visible partout, partout, ce qui a été interprété au départ comme des tracés digités. Donc c'est troublant, ça remet un petit peu en question certaines choses. La nouvelle équipe menée par Cyril Montoya va certainement s'attacher à ça et on a aussi des zones identifiées de chauffe du monde milch avec un système même pour régler le tirage, pour faire une espèce de four et les réinductions dont on a parlé, il y a des éclaboussures partout sur les bas des parois et certaines aujourd'hui sont submergées et vu la profondeur à laquelle elles se situent, elles doivent être immergées depuis 300 à 500 ans. C'est toujours aussi dur qu'on dirait du ciment-prond qui continue à durcir sous la mer et c'est indestructible. Donc on a vu qu'ils en ont utilisé pour lisser des parois, ils en ont sorti des quantités énormes. Qu'est-ce qu'ils en faisaient ? Voilà, donc c'était du monde milch mélangé parfois avec un peu de sang dont à mon avis c'était fortuit, c'était la suie qu'il y avait dans la grotte parce qu'il faisait énormément de feu, mais une petite proportion de l'argile prélevée dans la grotte aussi. Donc ils faisaient un mélange. Dans la salle 2, il y a une zone où il y a une quantité énorme d'éclaboussures, visiblement, ils ont dû jouer. Il y a des successions de dépressions des foyers qui ont été faites et dont un qui est presque quasiment, enfin en place quasiment, on a le foyer, les raclages et encore des boulettes de monde milch chauffées qui ont été raclées qui sont mélangées, qui sont tombées sur le charbon. Ils ont fait leur mélange et visiblement ils se sont amusés à projeter ce mélange. Il y a des éclaboussures partout. Alors, c'est des techniques qui seront découvertes plus tardivement, au début de l'âge du cuivre, essentiellement, dans les Alpes-Bavaroises et qui ont permis de reconstituer même les zones où le plancher était trop éloigné de la voûte. Il faisait un plancher, une espèce de palissade en bois qui rehaussait et il faisait le feu au-dessus pour chauffer la voûte et il revenait le lendemain ou le surlendemain. mais il fallait une grotte qui a un bon tirage et là, la grotte Koscaire avec son réseau et ses fissures qui sont aujourd'hui étanchées par la mer avait un tirage formidable ce qui fait que la fumée ne redescendait pas dans l'accès ce qui est aujourd'hui le siphon qu'on utilise pour entrer mais c'était la zone de tirage donc il ne s'enfumait pas et il pouvait ressortir sans risque. Il faut pouvoir évacuer les gages. Il faut une grotte adaptée quand même pour faire ça. Alors, c'était un peu le thème aussi de la conférence et ce qui a été annoncé. Donc, on va reparler des conditions des glaciations et du climat. Vas-y, vas-y. Donc, les oscillations climatiques naturelles et le dérèglement climatique actuel. Bon, très rapidement, on vous en a parlé. Vous voyez ici entre 2015 et 2016 à partir de la côte 160 le panneau des chevaux va dans l'eau. Là, on est en dessous de la côte 120. Vous voyez ce que ça donne au niveau de la mer et sous le panneau des chevaux. Ici, on dépasse la côte 160 donc le panneau est mouillé et vous voyez l'amplitude, la durée, ça c'est l'amplitude de la durée de la période où le panneau trempe et la hauteur de la trempe. Et on voit que chaque année, à partir de 2011, où ça a commencé vraiment violemment, la durée augmente et ça va un peu plus haut. La durée augmente et ça va encore plus haut. Là, vous avez deux photos qui sont placées, qui ne sont pas au maximum, de submersion. Donc, ce sont des données là qui vont jusqu'à 2016. Vous voyez les variations du niveau de la mer qui sont très brutales parfois. Ça correspond aux tempêtes à l'extérieur. Ça fait une remise en pression. Donc, aujourd'hui, c'est encore pire. En 2023, il reste la pointe de l'oreille du cheval 1 qui passe sous l'eau. le cheval 4 est complètement submergé. Nous, on avait, à partir de 2011, on avait commencé l'étude de la dépose du panneau. Imaginez la violence de ça pour les monuments historiques. Et les pariétalistes, c'était sacrilège. Il ne faut pas faire ça. Sauf qu'aujourd'hui, on a perdu le panneau des chevaux et qu'on disait il faut faire les choses à l'envers. à Koscaire. Laissez-nous scier le panneau des chevaux puisqu'on y a accès par-dessous et par le côté. Donc, il fallait faire une entaille pour passer une colonnette ou une scie à chaîne. Et le plus complexe, c'était la réception quand il était scié et prévoir un caisson de transport pour la plongée et le transport. Mais ce n'était pas insoluble et je leur disais on fait le contraire et vous nous faites une reproduction en résine et puis on ira la patcher dans le trou pour que quand on fait en face de l'image, il n'y ait pas le trou. Et puis, pour notre confort psychologique parce que on ne s'est pas rendu compte mais en faisant la 3D on y passait des heures et des heures et franchement, on ne se parlait plus dans ce secteur-là. Les chevaux étaient sous l'eau. Ça a duré en même temps impressionnant. C'était vraiment impactant. Alors là, on distingue difficilement à la projection. Le niveau de la mer est ici et on voit le réseau par où ça se met en pression. C'est-à-dire que la houle va chasser une douzaine de mètres cubes à chaque vague de mètres cubes d'air dans la grotte qui va se détendre et qui, par le grand puits, va pressuriser la grotte. C'est ce phénomène-là qui maintient une surpression dans la grotte qui est nécessaire puisque sinon, on a le niveau de la Méditerranée qui va s'équilibrer dans la grotte et alors là, c'est terrible. Je vous rappelle qu'on est sur la partie des planchers les plus hauts de la grotte, ce qui nous reste, qui est au-dessus de la mer et que les hommes qui ont représenté de l'art l'ont fait les pieds posés pour la plupart. Donc, le gros de l'art qui nous reste est entre zéro et un mètre et deux mètres au-dessus de l'eau. Donc, ça pourrait vraiment rapidement disparaître. Alors, revenons-en à nos oscillations climatiques naturelles. Si vous voulez en apprendre plus, vous tapez cycle de Milankovitch sur Internet et vous verrez toutes les explications. Les trois principaux cycles dits de Milankovitch qui gèrent notre climat sur les périodes géologiques, c'est la variation de l'excentricité de l'orbite terrestre qui passe de presque circulaire à très elliptique. Ceci nous donne deux cycles, un sur 100 000 ans et un sur 400 000 ans. 100 000 ans, c'est le cycle des glaciations au quaternaire. ensuite, on a la variation de l'obliquité de l'axe de rotation de la Terre sur un cycle de 40 000 ans et la précession des équinoxes, la précession de l'axe de rotation de l'orbite terrestre, c'est qu'il y a un petit effet de toupie avec l'axe qui se déplace et là, on est sur un cycle de 20 000 ans. Alors, tout ça est stabilisé notamment par la Lune. C'est-à-dire que si on enlève la Lune, on a un axe de rotation qui va se redresser et qui ne bougera plus. Donc, voilà le moteur. Tout ça va influencer l'irradiance solaire, c'est-à-dire en réalité, ça va influencer le contraste des saisons par rapport à l'irradiance solaire reçue sur les terrains en watts par mètre carré. C'est sûr que si vous avez une incidence directe, vous aurez plus de rayons par mètre carré que lorsque c'est oblique et que, effectivement, les rayons du Soleil vont s'étaler sur une surface qui va être plus grande. Donc, qu'est-ce que c'est une période glaciaire ? Une période glaciaire, c'est quand l'orbite terrestre est quasi circulaire et l'axe de rotation de la Terre redressé au plus important. C'est les configurations orbitales qui favorisent le déclenchement d'une glaciation. Une période interglaciaire dans laquelle nous sommes, nous sommes dans l'Holocène, c'est une période interglaciaire qui a commencé il y a 19 000 ans. On a une excentricité plus forte, une inclinaison forte de l'axe de rotation de la Terre et en était une faible distance fière-soleil. Donc, ce sont des phénomènes astronomiques auxquels, nous, on ne peut rien. Si on regarde la variation de l'irradiance solaire sur les 250 derniers milliers d'années, on va plutôt s'intéresser au début de notre glaciation, il y a 120 000 ans à peu près, 120 000, 125 000 ans. On voit que, la Terre recevait moins de puissance par le Soleil, donc, on l'exprime en watts par mètre carré. Donc, l'irradiance solaire baisse fortement, va rapidement faire baisser la température globale de la planète par la température atmosphérique de 2 degrés, de 2 degrés 5. A 2 degrés 5, on enclasse des rétroactions qui vont plonger le monde dans une période glaciaire. jusqu'à la période la plus critique et la plus froide qui est toujours le maximum glaciaire est toujours enfin de période glaciaire. Sur les précédentes, c'est pareil. Où on va avoir une montée d'irradiance avec un réchauffement et on va le voir avec les variations de la température. donc on garde la courbe de l'irradiance en bleu, la courbe des températures en rouge. Donc, notre glaciation commence ici, après un interglaciaire. L'interglaciaire dure en général 40 000 ans au fraternaire. Et donc, la glaciation démarre ici avec des périodes de plus en plus chaotiques et on voit de plus en plus froides. Le maximum glaciaire qui se termine il y a 19 000 ans. L'interglaciaire qui commence, c'est le début de l'Holocène il y a 19 000 ans avec un réchauffement naturel qui est plus rapide que le refroidissement de l'ordre de 0,3 à 0,4 degrés par millénaire. On atteint en général un pic qui va suivre, qui va être corrélé à la baisse de l'irradiance solaire comme sur l'interglaciaire précédent ici. On voit que ça on atteint un plafond un palier à ce niveau-là et là l'irradiance solaire diminue. Tout ça est corrélé à la concentration de CO2 atmosphérique qui suit les mêmes variations. Pourquoi ? Parce que plus il y a de glace plus le piège de gaz à effet de serre les gaz à effet de serre sont piégés dans les glaces et dans les sols froids dans le permafrost dans le pergélisole en français et tout ça fonctionne normalement. Donc on voit bien qu'il y a 6-8 000 ans on a atteint le sommet de la courbe de l'irradiance solaire le refroidissement est plus lent de l'ordre de 0 à 1 degré par millénaire il commence et en 1850 vers 1850 on a une décorrélation totale entre la baisse de l'irradiance l'augmentation du CO2 et l'augmentation de la température et ça c'est pas naturel mais pour ça il faut le regarder sur des pas d'échelle de 1000 ans pour la finesse de la plus petite mesure et de au moins 150 000 ans pour englober une période glaciaire complète quand on vous sert les variations sur une décade on vous dit on a pris 0,3 exactement 0,42 0,42 degrés sur les trois dernières décades c'est pas aussi impressionnant on devrait être à moins 0,1 degré par millénaire alors reprenons ce tableau qui a été repris d'ailleurs par le GIEC sur ces dernières publications on voit très bien que là on est sur la fin du réchauffement interglaciaire de l'eau saine à une vitesse de 0,3 0,4 degrés par millénaire ça c'est naturel on atteint alors attention c'est je n'aime pas c'est faut que je reprendre ça c'est le tableau Michel c'est en BC et pas en BP donc c'est before Christ donc il faut rajouter 2000 ans donc il y a 8000 ans à peu près on atteint ce qui semble bien être notre optimum climatique avec un palier qui va durer jusqu'à 4000 plus 6000 ans avant nous et on a le refroidissement naturel qui s'enclenche de 0,1 degré par millénaire pour nous ramener d'ici à peu près 20 000 ans à un prochain arrière glaciaire on aura perdu 0,2 degré 0,2 degré et demi on va enclencher des rétroactions on aurait dû enclencher des rétroactions et rentrer dans une nouvelle période glaciaire c'est le cycle naturel et là on voit très bien que 1850 ça part à la verticale c'est du jamais vu jamais compris si on ramène la variabilité donc l'interglaciaire normal c'est 0 moins 0,1 degré par millénaire sur notre période et on est à plus 0,42 degré en trois décennies mais 0,42 degré en trois décennies ça fait plus 14 degré pour millénaire ce qui veut dire que dans un millénaire on ne peut plus vivre et bien avant même donc on est sur un problème à gérer au niveau d'une à deux générations d'urgence mais pas pour nous pour les générations qui nous succèderont nous on va souffrir on va commencer le début des souffrances eux doivent être dans une période catastrophique donc on voit que le climat et les glaciations et tout ce qui a pu protéger la grotte cosquer et faire la vie des zones sur le littoral sur le tableau continental ne fonctionne plus et que là on est complètement dans le fou on va terminer par vous montrer un petit peu la vraie grotte cosquer et le travail dans la grotte cosquer Ça vaed à la vie tout le monde C'est ici C'est ça c'est là ça c'est très c'est ça c'est ici c'est ici c'est là c'est ici L'équipe doit d'abord lentement s'enfoncer à 37 mètres de fond. Une fois arrivé à la porte qui sécurise l'entrée, il reste encore 127 mètres à parcourir dans un boyau extrêmement sombre et étroit, sans perdre de vue le fil d'Ariane. Difficulté supplémentaire, il ne faut pas toucher le fond, un seul coup de palme suffirait à déclencher un nuage de sédiments et à aveugler totalement les plongeurs. Il aperçoit la surface de l'eau. De l'autre côté, la grotte se révèle à la lumière des torches. ... ... ... ... Merci. Les plongeurs arrivent dans une vaste salle, un véritable bijou de géologie, avec ses draperies, ses stalactites en forme de lustre et son eau cristalline. C'est dans ce premier espace que se situe la plupart des peintures. De magnifiques chevaux noirs, cerfs, bouctins, et plus étonnants encore, des animaux marins, méduses et pingouins, qui témoignent du lien ancien entre l'homme et la mère. Puis ils doivent se faufiler dans un étroit boyau pour rejoindre la seconde salle. Ce passage est orné de deux magnifiques bisons. Légèrement de trois quarts, ils semblent dévisager les visiteurs de leurs yeux noirs. Tout au fond, un immense puits de plusieurs dizaines de mètres de profondeur est entouré d'une trace de main, qui témoigne de la fascination qu'il devait exercer sur les hommes de la préhistoire. L'endroit est bien sûr inaccessible au commun des mortels. Seuls quelques rares privilégiés l'ont visité et ont pu admirer en face ses dessins exceptionnels. Ce sont désormais plus de 33 000 ans qui nous séparent des premiers occupants. Véritable trait d'union entre les grottes Lascaux et Chauvet, la grotte Koscaire propose un voyage dans le temps qu'aucune autre grotte ne peut offrir. Elle constitue à ce jour le seul site témoignant des sociétés qui fréquentaient ces rivages, aujourd'hui submergés. Malheureusement, la remontée globale du niveau marin n'épargne pas la cavité. C'est ce phénomène que Luc Van Rael et Bruno Harfib surveillent de très près. Par rapport au revers, je note quelle est la hauteur d'eau, 50,2 cm. Est-ce que ce trait, on le retrouve quand on se déplace sur le panneau des chevaux ? Absolument rien, on va voir les dégâts. On suit le niveau de décapage. Jusqu'en 2011, l'eau montait au maximum en haut des naseaux, en haut de la zone blanche des naseaux, ici. En 2011, on a commencé à progresser et aujourd'hui, on est arrivé à la base de l'oreille. Et on voit d'ailleurs ici, un microplastique qui a été transporté par la mer et déposé au bord de l'œil du cheval. On voit ici, juste quelques pigments bien noirs. Tout le reste a été lessivé, décoloré et le vert. Oui, la grotte Kosker est véritablement en danger. Les peintures risquent de s'effacer peu à peu ou même de se détacher de la paroi. Les sols archéologiques sont en train de disparaître, emportant avec eux leurs vestiges. Il y a urgence. Car ce qui risque de disparaître est une grotte ornée majeure. Le seul site témoignant de l'histoire des sociétés qui fréquentaient ces rivages aujourd'hui submergés. Alors, comment sauver la grotte Kosker ? Donc là, dans l'ordre. Will, t'es prêt toi ? Bertrand Chazali, géomètre de la société Fugro, est responsable du chantier de numérisation. Son objectif, faire un relevé 3D des parois de la grotte. Ça, c'est une première grosse campagne, très compliquée. À l'aide d'un scan laser rotatif équipé de couronne de LED, Bertrand enregistre au millimètre près le relief de l'intégralité de la cavité. Il faut travailler l'été, l'hiver, dans l'eau, avec un capteur qui n'est pas fait pour travailler au ras de l'eau. Moi, je tiens. Je compte même plus le temps qu'on y passe, parce que chaque fois qu'on attaque un panneau, on a de nouvelles problématiques. On a posé notre scanner à peu près tous les deux mètres, en moyenne. On est allé partout où on pouvait aller physiquement. Le scanner, il tourne dans le sens des églises du ventre. Donc, on a toujours le temps, pareil, d'aller se planquer. Mais, voilà, c'est toujours évité de le voir ce soir. Alors, maintenant, il faut repartir se cacher. Ça y est, bien. J'ai vraiment l'impression d'atterrir sur la lumière. Ah ouais, elle va être bien, ça, là. Alors, attends, pour l'instant, je vais l'approcher de la paroi, juste le temps qu'il y a le... le troisième pied. Attention, Olivier, je vais venir chez toi. Je vais décider. Là, je me rends compte. Je le tiens, tu me dis si tu veux, je lâche. Je ne le tiens plus. Là, je ne le tiens plus. OK. Moi, je dis bienvenue. Plus loin, ou maintenant. Il y a l'appui, là ? Je lâche. Par contre, il ne faut plus de temps pour en sortir de la lumière. On va me baisser pour qu'il aille dans l'eau. Il a l'air. Attention, les vagues. Ça a été juste. Je vais récupérer. Je vais marcher un peu dans l'eau. Il est plus, il est plus fouillis. Le pouvant en tout, je pense. Attention, parce que c'est très, très glissant. Alors, je vais faire un premier posé, là. On essaie de se poser en plusieurs étapes, peut-être. OK. Je le tiens. Tu peux y aller. Juste temps de récupérer. L'appui, le tien. Il y a. Il y a. Il y a. Il y a. Non, non. Non, jamais. Vas-y. Vas-y. Voilà, attention. On part haut. Attends. Attends. Ça va ? Moi, je suis bien. Ça va ? Je passe. Ça passe. Je passe. Ça passe. Ça passe. C'est bon, Bertrand. Je lâche. Ouais. Évitez de le pencher plus de... Voilà. Pas plus. Il y a un gros. Voilà. Voilà. Il y a un gros. 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 Là, on vérifie à la fois le bon recouvrement stéroscopique dans les prises de vue, mais aussi un bon étonnement du spectre de lumière. On lui dit que tant que ce spectre ne déborde pas, parce que s'il déborde, là pour le coup, on a cramé l'image, comme on dit, et c'est une information qu'on perd. Là, on est un petit peu avant, on réétalera au moment des corrections colorimétriques qui seront appliquées au cliché, avant le traitement photogrammétrique. Mais voilà, vu les conditions de mesure, qui ne sont pas les plus compliquées dans la droite, on a quand même des données qui sont plutôt propres. Et là, on a couvert 50 cm par 50 cm, c'est-à-dire un quart de mètre carré. Voilà. Et au total, j'ai déjà 320 prises de vue. Donc imaginez le temps que peut mettre la couverture de plus de, je ne sais plus combien, c'est combien les surfaces qu'on va couvrir ? 2500 mètres carrés. Voilà. Je ne sais pas quand est-ce qu'on terminera tout ça, mais on avance, on amera tout. Oui, c'est une lame, et elle est très tranchante. Depuis 30 ans, 17 lames de silex ont ainsi refait surface. C'est la pièce maîtresse de cette collection qui intéresse aujourd'hui Michel Olive et Luc Vanrel. Le trait est devant, hein ? Oui, ok, c'est ça. Voilà. Ce silex est une pièce superbe, c'est une très jolie lame, assez longue. Mais surtout, on a de la colle sur le talon et une partie du dos. L'analyse a montré que la préparation qui a servi à faire de la colle a été faite avec de la résine de conifère. Ce qui est assez logique pour la région, un mélange fortement adhésif pour coller un manche en os, en bois. Ce manche a disparu, il ne reste que la colle, la colle qui a quand même tenu près de 30 000 ans. En termes de conservation, c'est une chance extraordinaire. Il faisait certainement partie d'une trousse à outils, en quelque sorte, que l'homme préhistorique avait dans la grotte. Pour déterminer la nature de ces outils disparus, les deux archéologues examinent les traces qu'ils ont laissées sur la paroi. Donc l'état originel, c'est ça. On voit tout le front de décapage, là, les bords, ici. Une véritable enquête policière rendue possible par la numérisation, qui laisse apparaître des détails invisibles à l'œil nu. On voit super bien le panneau qui a été entièrement préparé, entièrement lissé. Avec un outil. Une sorte de talochage. Oui, une sorte de talochage, oui, effectivement. Ça peut être une omoplate d'animal ou une côte. Sur cette zone-là, on voit les traces de pinceaux, une sorte de brosse, oui, voilà. Et si on regarde en coupe, ce bouquetin. Le silex. Très, très anguleux. Et là, on regarde aussi. Oui, c'est quand même arrondi. C'est arrondi. Oui, ça, ça a été fait avec des stalactites cassées. Et comme par hasard, il y en a au pied du panneau. Oui. Dans la grotte, les archéologues ont identifié un amas de fines stalactites brisées piégées dans la calcite. Là, on peut quand même penser qu'il y a du matériel spécifique qui a été préparé pour la réalisation du panneau. Silex, charbon, pinceau, racloire et fines stalactites brisées. La trousse à outils des hommes préhistoriques se complète et apporte des indications précieuses sur la façon dont les œuvres ont été réalisées. Luc Vanrel se rend à l'atelier pour en faire part à Alain Dalis et son équipe. Alors là, les outils utilisés, clairement, pour le premier décapage du panneau, ça, ça n'a pas pu être fait au doigt. Donc, ça a été raclé avec un outil en quelle matière ? Os, bois, difficile de le dire, mais en tout cas, ça n'a pas été fait au doigt. Après, il y a la technique de réalisation des chevaux qui est très particulière avec un charbon. Il part de la base de l'oreille, chanfrein, naseau, ganache, encolure, antérieur, etc. Et on détourne. Et quand on arrive sur la ligne de dos, à la naissance de la crinière, pour ne pas déborder, on rentre dans le cheval. Après, c'est de la peinture intérieure. Sous le panneau des pingouins, les archéologues ont identifié un ensemble de mortiers, pylons, charbons broyés et traces de graisse animale. Ça sent vraiment la préparation de peinture. Et c'est passé en aplat. Et c'est là qu'on voit les traces de peinture. On voit les traces de brosse. Moi, je penserais plutôt à un morceau de bois écrasé. Écrasé, voilà. Et puis, on obtient la fibre végétale, quoi. Il est désormais possible de dérouler le processus de création de ces peintures il y a près de 30 000 ans. Les trois chevaux ont été réalisés avec la même technique. Détourés au charbon d'un trés sûr, avec une crinière dessinée en hachure. Puis colorés au pinceau avec une peinture. Un mélange de charbon écrasé et de matière blanche prélevée directement sur la paroi. Des gravures recoupant les peintures témoignent d'une intervention humaine sans doute plus tardive. Ces traits-là, c'est clairement fait au silex. Certains un peu plus larges avec des petites stalactites cassées. La taille est exactement adaptée. Plusieurs milliers d'années après les peintures, d'autres hommes sont venus graver la paroi, ajouter deux bouctins, recoupant parfois les œuvres de leurs prédécesseurs. Sous les mains expertes des plasticiens, la reconstitution de la grotte progresse. Ils sont envoyés à Marseille pour regagner leur destination finale, les sous-sols de Koscaire méditerranéen. La prochaine mission qui va commencer va être aussi une grande aventure. C'est la numérisation de tous les volumes immergés. Intérieurs et extérieurs. Donc, en commençant par le porche d'entrée et toutes les parties, toutes les salles noyées, tout. Les zones confinées comme les zones vastes. Et du coup, on a développé pas mal de robots dont vous voyez là un exemplaire qu'on va tester. Certainement, il y aura des pannes, il y aura des réparations. Certainement, les robots, on va les coincer dans des endroits invraisemblables où on va avoir du mal à les récupérer. Donc, c'est encore une grande aventure qui commence. La numérisation volumétrique de la grotte en lasergrammétrie est terminée depuis 2000... Elle est partiellement terminée. On a relevé 25 000 mètres carrés, en gros. Non. 2500 mètres carrés. Non, non, mais ça, tu parles de la photogrammétrie. Moi, je parle de la lasergrammétrie. Elle est terminée à une finesse de 4 millimètres, on va dire. C'est un petit peu record. Et la photogrammétrie, donc inframillimétrique, demandée sur 2500 mètres carrés, est réalisée. Et donc, on attaque la suite, c'est-à-dire les parties immergées. Prochaine aventure. Et pour des questions de calendailler, comme ils ont préféré ne pas le faire, on va commencer en hiver. Il faut savoir que les parties immergées, bon, on a présenté un plan grossier de la grotte. Les parties immergées, on a l'impression que c'est juste un couloir. C'est ce que l'on voit au début du film. Mais en fait, plus on se rapproche de la grotte, plus le couloir s'élargit. Et il y a des salles qui se développent côté est de la grotte. Et ça peut représenter des parties extrêmement vastes qui sont difficilement accessibles. Luc a essayé de les parcourir, mais c'est très, très, très dangereux. On les a, très honnêtement, on n'est que deux à y aller. Voilà. Parce qu'il faut vraiment être psychologiquement solide. C'est très, très, très étroit, souvent, très confiné, ça va très loin. Et c'est de la topographie très rapide, puisque mon collègue se met devant moi et tire le fil. Moi, je suis, j'arrive à avoir une dizaine, une petite dizaine de secondes de visibilité. Pour prendre un cap, une profondeur, et relever sur le fil qu'on gradue, la distance parcourue sur le fil. Et avec ça, on essaye de reconstituer à peu près les parties immergées. Mais certaines nous font parcourir des dizaines de mètres avec le dos et le ventre qui frottent et le matériel pour respirer tenu devant. Parfois, il ne passe pas en latéral. Donc, il faut pouvoir le passer et en latéral ou devant. Quand je parle du point psychologique, c'est qu'on fait l'année comme ça. On essaye de trouver une zone pour faire un demi-tour. Et donc, quand on fait le demi-tour, c'est moi qui me trouve en tête. Et je n'ai plus du tout de visibilité. Donc, je suis le fil. Et régulièrement, il arrive que je suis le fil et ça ne passe plus. Sachant qu'on est sur des zones un peu obliques, il faut simplement se dire que c'est l'amarrage qui a sauté plus haut. Mais si on commence à s'angoisser, c'est très très mal parti. Il faut quand même pouvoir garder tout son calme, sans visibilité et avec beaucoup de difficultés pour rejoindre une zone plus sûre. En se disant, l'amarrage a sauté, en toute logique, je vais commencer par chercher vers le haut. Et on retrouve le passage, on ramarre le fil pour le deuxième et on avance comme ça. C'est pour ça que c'est des secteurs où en exploration, on n'a même pas tout le monde. Franchement, et même entre nous, avec mon collègue, on se dit ça va aujourd'hui, je ne vais pas discuter avec ta femme. Tu n'as pas des soucis avec les impôts, tu n'as pas des trucs en travers dans la tête. Il faut vraiment rester serein et avoir aucun emballement de rythme cardiaque et rester très calme. C'est les parties, c'est les seules parties, je dirais, de l'exploration qui ne sont pas glamour. Mais on a toujours l'espoir qu'elles nous conduisent à une zone un peu plus vaste, remontante au-dessus de l'eau, dans laquelle on trouve encore de l'art. Donc c'était le challenge de pousser les explorations dans leurs limites sous l'eau en se disant, il y a peut-être encore des zones émergées plus loin. Et justement, cette partie, quand elle sera entièrement topographiée en 3D, toute cette partie sous-marine, nous permettra d'avoir un ensemble et pouvoir étudier ces phénomènes climatiques internes à la grotte, beaucoup plus précisément, étant donné que l'on aura des ensembles complètement clos, que l'on connaîtra la volumétrie exacte de la grotte et les différents mouvements d'air et d'eau en fonction de ce qui se passe à l'extérieur de la grotte. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et très passionnée. Je vous propose qu'il y ait répondu rapidement à la question d'Amélie. Et en ceci, certainement, vous répondez à la question d'Amélie. Je réponds à Amélie ? Je réponds, c'était... Bon, bon, Amélie. Merci pour cette pertinente question. Voilà, mais c'est vraiment très intéressant, effectivement, parce que c'est pour les stratigraphies à l'intérieur de la grotte. C'est un point que l'on avait soulevé. On n'a jamais eu l'autorisation de réaliser des sondages dans la couche archéologique. Je vous rappelle que la couche archéologique est protégée à l'heure actuelle par une couche de calcaire, de calcite holocène, qui s'est installée à la fin de la glaciation, à partir du moment où l'eau s'est remise à circuler. Et cette couche de calcite est venue protéger la couche archéologique en place. Je dis la couche archéologique volontairement, parce que ce que l'on a pu observer dans les zones où la calcite s'est fragmentée en fonction de la variation du niveau de l'eau, on n'a pu observer qu'une seule couche d'une épaisseur variable. C'est en gros, grand maximum, une dizaine de centimètres. Je ne pense pas qu'ailleurs, dans la grotte, il y ait beaucoup plus. Et il n'y a pas de stratigraphie dans cette couche. C'est une seule couche où on trouve des vestiges laissés par les hommes préhistoriques. Ce sont les 17 silex qui ont été trouvés jusqu'à présent. Il y en a certainement d'autres qui vont être trouvés. Pour compléter cette stratigraphie, c'est la partie haute. Au-dessus, c'est la couche de calcite. En dessous, la couche archéologique. Avec les mains noires, en dessous des mains noires, il y a une couche plus ancienne. Cette couche plus ancienne est située, en gros, stratigraphiquement, plusieurs dizaines de centimètres en dessous. Et on trouve la couche la plus ancienne, qui n'est pas encore datée. Donc, une couche très ancienne. Une couche d'éboulis, ce sont les parois, les voûtes qui se sont effondrées. La couche archéologique, où l'homme préhistorique a circulé. Et la couche de calcite, qui vient beurrer l'ensemble. La seconde question, c'était, y a-t-il des vestiges archéologiques aux alentours de la grotte cosquère ? Oui, oui, certainement. Il y a des grottes que l'on connaît, des grottes à proximité, dans la Calanque, juste à côté. Une grotte qui descend à une vingtaine de mètres de profondeur. Moi, je ne suis pas allé, c'est toi qui... Qui va jusqu'à vingt-huit mètres. Vingt-huit mètres. Elle est protégée des deux vents dominants, orientés plein sud, avec deux immenses porches, donc une grotte très lumineuse, avec un seuil remontant. Voilà. Et donc, une sédimentation qui est restée bloquée. Donc, celle-là est très prometteuse. En 2004, j'avais fait un projet de PCR, un PCR qui avait été accepté sur les comparaisons stratigraphiques sur trois grottes, donc cosquères, pour voir si on retrouvait des séquences similaires, notamment sur les pulsions de calcification. Donc, on a la calcite qui s'est développée essentiellement à moins 8 000 et à moins 4 000. Et c'est dessous qu'on a le paléo. C'est ça. Donc, on avait quand même de gros espoirs de trouver peut-être des couches en place dessous. Malheureusement, en 2005, le PCR a été annulé. Le PCR a été annulé. Effectivement, dans les calanques, il y a de très, très nombreuses grottes. Pardon. Ces nombreuses grottes ont livré pas mal de matériel néolithique. Simplement, les archéologues se sont arrêtés à partir du moment où ils ont trouvé de la roche stérile. En réalité, c'est de la brèche qui s'est installée à partir de l'Holocène. Si on tape dans cette brèche et qu'on va un petit peu plus profondément, il y a de fortes chances que l'on trouve les niveaux paléo. Les niveaux paléo. Et oui, je voulais dire, excusez-moi, PCR pour projet collectif de recherche. Et de toute façon, il est certain que dans cette vaste zone libérée lors de la glaciation, cette vaste plaine à Graminé, il y ait très certainement des installations de plein air d'hommes préhistoriques, style pince-vent, tout ça. On n'a pas eu l'occasion de prospecter. Ce sont des prospections qui peuvent très facilement se faire à partir de bateaux. Pour le moment, on n'a pas eu l'autorisation, mais on ne désespère pas de trouver des... Alors, il y a toute une nouvelle archéologie sous-marine à développer. Dans les grottes, on a beaucoup de grottes dans les 50, 50, 55 mètres, 60 mètres, un peu moins. On a vraiment un niveau où on a beaucoup de grottes qui doit correspondre à un niveau de remontée de la mer et à une période de stagnation un peu du niveau. Peut-être pas du tout au paléo, certainement au secondaire. Et donc, la détection de ces traces sous l'eau est difficile et très fine. Mais en gros, c'est peut-être dans les planchers qu'on va trouver des traces, au moins d'éclairage, des charbons, et peut-être mieux. Mais donc, c'est toute une technique à inventer. La zone des 50 mètres, ce n'est pas une zone facile. Mais c'est une zone, je pense, qui serait prometteuse. Mais c'est quelque chose de nouveau, une discipline à affiner. Pour continuer sur la question d'Amélie, on a à peu près 3 mètres de sédiments au fond du Grand-Puis. Et vu l'impact impressionnant visuel qu'il donne, et vu cette volonté de mettre des mains négatives, même dans des positions acrobatiques, où les hommes ont dû être tenus par d'autres à la taille, sinon ils étaient en deux verres au-dessus du vide. Jean Courtin et Jean-Claude proposaient déjà le fait que s'il y a des dépôts votifs quelque part, c'est peut-être prioritairement là qu'il faut les chercher. Et donc, il y a peut-être du matériel au fond du puits, de toute façon, du matériel pur et chuté. Voilà, donc, dans tout le siphon d'accès, il y a énormément de sédimentation. La sédimentation supérieure, c'est le monde milch des bouts et parois qui s'est décrochée et qui s'est redéposée sur les sols. Mais dessous, forcément, on doit avoir des couches archéo. Mais maintenant, la partie sous-marine, pour le moment, ne nous sert qu'à faire du cheminement. on n'avait pas les moyens d'attaquer des choses aussi compliquées. Et en plus, il faut imaginer que la plus grosse problématique, ce sera la gestion des résidus, des sédiments prélevés. on sait le faire pour fouiller une épave en mer, mais les volumes de sédiments comme ça, dans un site aussi sensible, qu'est-ce qu'on fait où on les dépose ? Si on fouille, par exemple, le puits terminal, on est à 100... presque à 200 mètres de la mer, il faut imaginer en plus ressortir ça, s'il faut le récupérer sur un bateau. Enfin, c'est inimaginable. Et comment on fait fonctionner un motopompe où le matin, il en tournera besoin dans la grotte. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire marcher en moteur thermique. C'est une complexité et de... C'est ça. La grotte cosquière, c'est une grotte d'acrobatie intellectuelle, de recherche déjà de... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme analyse ? Et après, comment on va faire pour adapter les matériels ou en inventer et le fabriquer pour pouvoir fonctionner ? On n'est pas dans un milieu habituel. C'est un milieu véritablement complexe. La difficulté d'accès est la plus grosse problématique de la grotte cosquière. Et la sensibilité du matériel que l'on rentre dans la grotte. Il faut savoir que c'est un milieu très, très corrosif et la majeure partie du matériel qui rentre dans la grotte, quand il sort, il est en très, très, très... Vous avez vu le scanner laser dans la laser gramétrie. Là, il a failli boire le bouillon. Heureusement, c'est bien fichu. Le compartiment de batterie qui est dessous... Qui a protégé. Qui a protégé le... Si on le perd, c'est du matériel qu'on ne nous prêtera plus. Et c'est impossible à assurer. Il n'y a aucune assurance qui veut couvrir du matériel dans la grotte cosquière. Donc, c'est une acrobatie permanente. On est sur un endroit où les sols sont glissants. C'est difficile. Si on perd notre matériel, il part direct à la poubelle et on est bien embêté. Et c'est une ambiance à plus de 98% d'humidité. Donc, dès qu'on sort un appareil électronique, il faut attendre qu'il se mette à température, qu'il n'y ait plus de buée à l'intérieur. S'il y a de la buée à l'intérieur, ça veut dire qu'il y a des circuits électroniques qui ont de toute façon souffert. C'est vraiment un milieu très, très difficile pour le matériel de mesure. Et en définitive, la 3D, par exemple, vous avez vu qu'on peut tourner la paroi, la regarder le profil, ce qu'on ne peut pas faire physiquement, bien sûr, dans la grotte. Mais en plus, on ne peut pas, dans la grotte cosquière, aller installer une table, poser une loupe binoculaire, regarder la paroi. Non, dans la grotte cosquière, on ne pouvait pas faire ça. Donc, c'est une autre façon de travailler. Et il faut s'adapter et se former aux techniques de recherche et de mesure. Mais il faut aussi trouver comment les appliquer. Il faut les adapter à chaque fois. Il faut les adapter à chaque fois. Et donc, c'est complexe. Donc, le temps des journées, les préparations, le conditionnement du matériel en caisson étanche, sachant que pour ne pas être en difficulté dans la circulation dans le siphon, il faut que le matériel soit parfaitement équilibré. C'est en gros qu'il ait une masse volumique parfaitement correspondante. Donc, si le caisson fait, par exemple, 25 litres, il faudra qu'il pèse 25 kg pour que dans l'eau, il soit parfaitement équilibré. s'il est trop léger, on va marcher au plafond du siphon, sur les voûtes. C'est une horreur absolue parce qu'il faut le tirer. S'il est un peu lourd, on arrive à le compenser avec notre équipement et notre habitude. Mais trop léger, c'est une catastrophe. C'est épuisant. Et en plus de ça, on a un matériel de plongée spécifique. Ce n'est pas le matériel de plongée habituel. On est obligé d'avoir du matériel adapté à la plongée sous voûte. Donc, c'est deux bouteilles indépendantes, deux systèmes différenciés pour respirer. Pour les éclairages, un masque de secours. Un masque de secours. Tout est prévu en double pour comparer à toute éventualité. Et puis, un petit bobineau avec du fil de secours parce que si on casse le fil, il faut partir à la recherche de l'autre extrémité. C'est bien de ne pas le faire si on n'a plus de visibilité. C'est bien de le faire avec un repère quand même. Et un système de communication qui marche parce que l'équipe qui est dans la grotte est coupée complètement du monde de l'extérieur. Il y a toujours une équipe qui reste sur le bateau et qui prévient un cas de foulure, un cas de modification du temps. Ça nous est arrivé d'entrer avec un temps très calme le matin, un petit peu plus agité le soir, on se faisait un peu secouer. D'avoir des évacuations d'urgence, le bateau dit ça monte, ça monte, voilà, dans trois quarts d'heure, vous ne pouvez plus sortir. Lâchez tout, arrivé. Donc là, c'est la course, on pose tout et on sort. On lâche tout et on sort. on prévoit toujours de quoi tenir quelques jours. On a du stock d'eau douce dans des gours. Malheureusement, c'est de l'eau pure, trop pure, distillée. Donc bon, ça va, limite, on sucera des stalactites pour la minéraliser un peu. Mais puisque c'est de l'eau de mer évaporée et recondensée et donc ça, on le trace avec certains isotopes. Donc on sait que c'est, l'origine n'est pas de l'eau douce mais de l'eau de mer et elle est distillée par évaporation. Il y a quand même des arrivées d'eau douce, en particulier dans le verre. Oui, on le voit. Là, malheureusement, donc c'était des eaux cartiques qui étaient posés sur, stratifiés parfaitement sur la mer. malheureusement, il y avait à peu près 2 mètres 50 d'eau douce lors de cette campagne de numérisation. Et les eaux cartiques, elles sont chez nous, elles sont certainement un petit peu plus chaudes que chez vous mais bon, elles sont à 8 degrés. Et dessous, c'était la Méditerranée et à 12 degrés en hiver. Malheureusement, 2 mètres 50, on n'est pas assez grand pour aller pied au chaud. Voilà. À certains endroits, on a les pieds au chaud. Mais voilà, donc en gros, une journée coscare, c'est 3 kilos, on perd 3 kilos qu'on récupère très vite. C'est entre déshydratation et donc, quand on sort, c'est le repas costaud. Les petits-déj, c'est saladier de pâtes, des sucres lents. On s'adapte. On n'a pas le droit de prendre à manger dans la grotte. Évidemment, c'est strictement interdit. Alors, on a de la nourriture de secours, mais si jamais on doit la déployer, on le fera au-dessus de l'eau. C'est ça. et ça évitera de la pollution. Mais oui, c'est un contexte vraiment particulier. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de continuer d'échanger avec Michel et Luc, s'il y a autour d'un verre dans l'accueil de Nesploria. Juste pour info, les prochains instants de l'histoire à Gargaz se tiendront le samedi 28 octobre et on recevra Patrick Payet et Eric Prover qui vont nous parler de l'art historique et en particulier de l'expo qui s'est tenue à Paris avec l'histoire puisque nous en étaient les commissaires. Donc, on nous donne rendez-vous pour le 28 octobre et on vous remercie encore à tous pour cette soirée. On a été un peu long peut-être. Oui, on a été un peu long peut-être. Oui, on a été un peu long.